L'inquiétude était grande chez les fans de Michel Drucker ce mercredi 8 février à l'annonce de son hospitalisation. Mais Stéphane cite Bongomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions a assuré que l'animateur allait très bien et avait même conservé ses réflexes de professionnel. Gros coup de stress pour les admirateurs de Michel Drucker ce mercredi 8 février. Le Parisien a en effet révélé que l'animateur était hospitalisé et que les tests médicaux en cours étaient en lien avec les problèmes cardiaques survenus en 2020. Cette hospitalisation a deux conséquences immédiates pour l'emblématique animateur de France Télévisions. Si sa grand-messe dominicale sur Canapé Rouge, Vivement Dimanche continuera à être diffusée sur France 3, elle fera évidemment l'impasse sur les inédits. Le mari de Dani Saval devra aussi momentanément renoncer à son seul enceinte autobiographique, de vous à moi, qu'il donnait à voir au Théâtre Marigny sur une mise en scène de sa fille Stéphanie Jarre. Au lendemain de cette nouvelle, un peu inquiétante, Stéphane Citebon-Gomez, a accepté de répondre aux questions des journalistes de Culture Média au micro d'Europe 1. Le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions a donné de plus amples précisions sur la santé de l'animateur et il s'est montré des plus rassurants, dévoilant notamment la date à laquelle Michel Drucker et lui se seraient entendus pour son retour à l'antenne. Michel Drucker au repos forcé jusqu'à fin février on s'est mis d'accord pour qu'il puisse se reposer jusqu'à la fin des vacances de février. Jusque là, on ne pourra pas faire son émission sur France 3, a-t-il indiqué avant de rassurer les admirateurs de l'animateur de 80 ans. Michel Drucker va très bien, a-t-il assuré même s'il reconnaît que ce passage par la case hôpital ne serait pas des plus aisés pour le père de Stéphanie Jarre. Michel Drucker va désormais se reposer un peu. Il est plutôt en forme après nos échanges dit a-t-il ajouté révélant que l'animateur s'entête à ne modifier aucune de ses habitudes, même de sa chambre d'hôpital. Il regarde beaucoup la télé, il fait les meilleures analyses des audiences comme toujours s'est amusé Stéphane Citebon-Gomez à propos du professionnel acharné. Il est motivé et très serein, a-t-il conclu. Le meilleur des remèdes? Le meilleur des remèdes? Le meilleur des remèdes? Les premiers châ FINES